et salut salut bienvenue sur another home page puis à toi ça fait du bien de te voir salut à toi aux tomes j'espère que vous allez bien tous les deux et les autres aussi j'espère que vous avez passé un bon week-end que vous êtes prêt à le terminer avec moi salut à toi manu j'espère que ça va aussi c'est à toi arribo tout le monde arrive au bon moment alors on se retrouve pour un nouvel épisode du la base code j'espère que vous avez vous avez hâte moi aussi rtf oui exactement il écrit rtfm sur la face ça permettait ça me permet de varier j'en ai une avec avec une anti-sagivim et j'ai celle ci qui dit à l'île à doc salut à toi adrien allez tiens on va commencer avec un petit shoot out à l'ami adrien bienvenue dans l'entre de l'armoire en fin tiens j'essaierai de sortir ça la semaine prochaine au lieu de faire la ship cave je ferai l'armoire l'entre de l'armoire en fin alors vous savez quoi j'ai pas encore démarré le home lab donc ce que je vous propose c'est que on démarre tout de suite si je fais pas on est ici je sais que j'ai si je fais un petit sud de virage list on n'a que dalle si je fais normalement un run je suis plus proche à l'annonce si vraiment il start le lab voilà alors pour celles et ceux qui découvrent l'outil run lab est dispo sur ma page github vous pouvez retrouver ma page github ainsi que tous mes réseaux sociaux un other home page point org le lien s'affiche là où un script ouais c'est ça run lab c'est un script c'est un script un script shell qui permet de 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 mettre de mettre en place facilement un ensemble de fin de mettre en place de pouvoir démarrer et éteindre facilement une liste de machines virtuelles et de réseaux virtuels librières pour les cas de figure ou ou terraform et vagrant c'est un peu overkill quoi et d'ailleurs on avait fait le plus utile que mon du coup c'était elle ah bah n'hésite pas à aller jeter un oeil si jamais jamais un le code le code est beau le code est libre comme on dit dans certains endroits donc tu pourras tu pourras enfin comme on dit aussi les patchs sont les bienvenus mais globalement ça fait un petit moment que je les part toucher un ce script il ya déjà eu des contributions externes je pense à celle de casey neiba qui avait fait des trucs sympa nous c'était bien justement on s'était bien occupé de ce script avec avec eux notamment pour gérer la partie la partie luxe donc on avait la problématique de de ne pas lancer le script deux fois d'affilée en fait que si jamais il est en train de tourner et qu'on le lancer à nouveau fallait qu'ils disent hé oh je suis déjà en train de tourner laisse moi finir bien alors qu'est ce que ça dit on a on a notre tête d'infra qui normalement et maintenant en cours de fonctionnement ce qui veut dire que je vais pouvoir afficher mon mon navigateur et surtout retourner dans les paramètres de proxy pour lui dire au fait active le proxy voilà tac et ensuite ce qu'on peut faire c'est aller sur c'est là je crois que c'est celle ci voilà mais on peut donc aller sur cette page là qui est tout simplement un cockpit et si je fais ça et ça up administrative access ok j'aimerais bien qu'ils me remettent en anglais pour ce que c'est parce que le navigateur est en français ce qui est un peu bizarre j'ai de vous mais en fait à une époque j'avais mis le firefox à une époque j'avais mon système en français donc le firefox développeur édition était en français et à malgré les réinstallations et passage d'un système en anglais comme le truc le je pense que c'est le le profil de base étant est en français il me l'a laissé en français faudrait que je le modifie pour le passer en anglais mais fait et donc on retrouve on retrouve notre liste de machines virtuelles alors vous remarquerez qu'on en a un certain nombre c'est pas juste la langue des pages bah non regarde là haut l'interface est en français enfin que je vois peut-être que peut-être qu'il faut que je supprime le composant de langue française mais bon c'est honnêtement ça me ça ne me gêne pas tant que ça en fait et avant de avant de ce comment dire avant de ce de se ruer dans la suite du projet je voudrais tester un petit truc avant c'est dans général juste l'option ça me déroulant hop allez je vais voir général c'était quoi cette interface à tu veux dire ça ça c'est cockpit on a fait on a fait des vidéos sur cockpit ox tom si tu veux aller voir sur sur les replays il y a des replays donc on est on a on a fait joujou avec cockpit ya un petit moment déjà et je me demande d'ailleurs si adrien avait pas aussi fait une vidéo sur cockpit tu me corriges si je me trompe pas de rien ouais après langue à mon avis la mag langue langue par défaut tac ah non ça c'est le paramètre des langues de pages web ça c'est la préférence pour l'affichage des pages effectivement j'ai le français bon et traduction des sites on s'en fiche bon c'est pas grave c'est pas c'est pas très important juste en dessous de zoom à zoom langue pour m c'est pour l'affichage des pages ah mais oui mais du coup oui c'est en français ok ouais je comprends donc on peut le mettre comme ça ok mais donc ça n'a rien à voir avec l'interface qui elle-même est restée en français pour le moment ok merci du tuyau adrien hop là toi tu as hpi j'ai pas compris là ok bon c'est pas grave alors donc le petit truc que je voudrais faire avant de vraiment aller dans les choses chose language use display menu message à bon je coûte à la limite c'est pas c'est pas important c'est pas important c'est pas important hop est ce que surtout j'ai ouais j'avais tout comité la dernière fois est ce qu'on va se faire c'est que déjà faire un petit terraform plan ne confie à oui c'est parce que je suis pas dans le répertoire voilà tac on apply et là normalement on démarre la plupart des machines virtuelles qu'on avait démarré les dernières fois il me balance quand même une erreur sur le mode privé sd mais avec un peu de chance avec un peu de chance tout ça ça va démarrer ouais tout est running tout est running alors je vais peut-être zoomer un peu pour vous voyez mieux voilà donc les vm sont running et comme vous pouvez voir donc on a une alpine une arch une de debian une fedora une free bsd et ce que j'aimerais faire si on va dans les variables.tf ou ou même carrément dans le terraform.tv vars ouais non non on va dans les variables je sais que c'est moche mais ça passe on a déjà deux debian ce qu'on va faire c'est qu'on va augmenter le nombre d'alpine tiens juste pour le lol juste pour le lol alpine lab voilà et il merci beaucoup pour le follow d'adio merci à toi c'est très gentil c'était le alpine lab quantity et on va passer de 1 à 11 juste pour le lol ok et donc là si je fais un terraform blanc il va me dire au fait je vais créer plein d'alpine voilà et si je fais un apply rindy 30 to add parce que donc on a les domaines à créer et les disques et l'écho et les communes les communes les communes les claudines comment les points iso donc je fais un apply il me refait la même chose avec un yes et là normalement si vous allez voir voilà pop bim tout ça ça apparaît hop là et là tout à coup j'ai j'ai masse d'alpine linux qui qui viennent de popper et ce qu'on peut faire c'est que si je fais un sudo virash list vous voyez voilà j'ai toutes mes alpine linux qui sont en train de démarrer et donc bien le bonjour à toi aussi d'adio et salut manon j'espère que tu vas bien alors ce vengeur bon soir à toi aussi oui ça va bien un peu fatigué je t'avoue que ce matin les 15 kilomètres ils ont un peu plus piqué que d'habitude toi tu as couru ton premier 10 km bravo bravo dans une course organisée dans ton département tu es assez fier de tes 54 minutes tu peux tu peux félicitations bravo non ça sincèrement déjà tu as couru ton premier 10 km donc peu importe le temps que tu as fait bravo mais ton premier 10 km en plus en dessous de en dessous de l'heure c'est pas mal pour l'anecdote moi mon premier 10 km organisé j'avais fait une heure une mais je l'avais fini donc j'étais content et donc ça c'était juste pour enfin c'était un peu pour le pour le lol pour voir que maintenant voilà on sait déployer assez facilement masse de vm et ce qu'on va faire c'est qu'on va revenir à 1 hop voilà j'appelais direct alors ce qu'on n'a pas vu parce que je vais vous montrer c'est que voyez il est il écrit destroy 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 voilà il a une dit qu'il a complet il a fait la plaie donc normalement si je reviens ici hop voilà il n'y a plus que mon alpine 0 0 voilà c'était juste pour le petit le petit truc histoire de montrer que je suis assez content que ça fonctionne pas mal et que normalement si je vais ici et que je refais un vir s h list vous voyez il n'y a plus les vm et si je suis un petit ls moins celle du var lib lib virt images tissu de l'avant vous voyez qu'on a on a juste les les trucs j'aurais peut-être pu montrer d'ailleurs il y avait masse de masse de disques et ensuite montrer qu'il y en avait beaucoup moins donc ça c'était le petit du coup aujourd'hui je suis éclaté ah je comprends je comprends je comprends mais en tout cas en tout cas c'est chouette et chouette que tu j'espère quand même que tu as apprécié j'espère que ça t'a fait plaisir d'y aller j'espère que l'endroit comment dire le 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 tracé de la course était agréable parce que c'est un truc que j'aime bien moi aussi dans la course en particulier quand quand je vais courir dans les courses organisées sur paris c'est l'occasion de courir à des endroits où normalement tu peux pas marcher puisque généralement c'est sur la route et et d'en profiter pour pour voir quelques monuments typiquement je sais que sur paris tu te retrouves à courir facilement autour de certains monuments et c'est agréable en fait ça ça permet d'avoir une je dirais un autre un autre angle de vue j'ai adoré c'était la nuit dans la ville là où il ya majoritairement des voitures d'habitude voilà exactement exactement donc on a le même le même ressenti alors vous remarquerez que dans les vm où est ce que j'en suis moi ça c'est oui c'est là on va aller ouvrir le je suis là par exemple on me l'a pris bsd donc petit rappel viteuf par rapport à ce qu'on avait fini la dernière fois c'est qu'on avait réussi à démarrer des vm free dsd et on avait réussi à les démarrer grâce à un truc assez sympa si j'ai dans le volume point tf hop là ah non où est ce que je l'ai mis alors qu'est ce que j'en ai fait dans les variables sans doute ouais dans les variables donc c'est bsd on a une image un peu un peu particulière qui en fait vient d'un site qui s'appelle bsd cloud image point org qu'on va les revisiter suite donc c'est un site qui propose alors quelque chose soit très clair ces images ne sont pas officielles donc à vérifier quand même même si on avait vu la semaine dernière que ça avait été a priori pas pas trop mal fait et donc on peut voir différents 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 systèmes je pense qu'on va continuer on va on va peut-être commencer avec dragonfly bsd tiens donc on va faire un truc assez assez bête et méchant on va faire hop le homelab idsd et on va le copier en homelab dragonfly hop dragonfly point tél bon je vais écrire dragonfly bsd tac et ensuite et free bsd je le remplace par dragonfly bsd voilà donc pour l'instant on est encore dans une dans une dans une manière de faire qui est un copier coller on verra on verra une fois qu'on aura fait à peu près tous nos tous nos systèmes ou qu'on se sera lassé si on peut pas essayer de factoriser ce code je pense que oui pourrait peut-être essayer d'avoir un module qui dit juste vm ufi vm vm bios et 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 les disques par exemple ce niveau réseau normalement sera toujours la même chose et si je vais regarder dans mes variables ce qu'on va pouvoir faire c'est ici une image source qu'on va appeler forcément d'un dragonfly je suis oh mais c'est pas possible ça c'est pas possible voilà allez on l'a refait on l'a appris la semaine dernière en plus donc on copie on colle on arrive ici et on fait si je m'en rappelle bien db à la dragonfly bsd tac et ensuite ici on va pouvoir changer l'url de notre image et on va les prendre la dernière de dragonfly s'il veut bien et on a le choix entre du fs ou du hammer 2 alors on va prendre le hammer 2 en tant qu'à faire un peu ce qui fait l'intérêt de dragonfly bsd non pour celles et ceux qui se posent la question j'imagine que vous demandez un peu qu'est-ce qui différencie un peu tous ces quatre systèmes bsd hop là hop là tu connaissais même pas hammer 2 et ben justement en fait c'est un système de fichiers particuliers c'est l'une des raisons qui font alors dragonfly bsd en fait à la base c'est un fork de free bsd et et en fait parmi les choses qui différencient dragonfly bsd de free bsd d'une part c'est justement le file système hammer puis hammer 2 dont je ne suis pas très familier pas même pas familier du tout je crois que l'idée c'était hop là j'ai du mal avec les systèmes de fichiers et comprendre pourquoi ils sont bien zfs butterfs je vois ouais je comprends parfaitement la problématique mais en gros il y a d'une part le file system et d'autre part je crois qu'il y avait eu des désaccords entre justement le 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 créateur de dragonfly bsd et les développeurs de free bsd à l'époque je crois que le fort qui a été fait aux alentours de free bsd 4 ou 5 je suppose qu'il ya quelqu'un qui qui me qui me dira avec plus de précisions mais en gros il y avait eu un désaccord notamment aussi je crois sur la manière de gérer le multiprocesseur ou le multi corps si vous préférez maintenant des désaccords entre bsd et j'ai du mal à y croire effectivement je pense que à mon avis est ce que ce que l'emmanuel signal ce aussi c'est que la création d'open bsd par rapport à net bsd c'est que en fait le fondateur de open bsd avait un avait de nombreux désaccords avec les développeurs de net bsd de l'époque en particulier sur la sécurité pour porter au de rate il fallait il fallait plus de plus de sécu il fallait que certaines choses soient mieux mieux fait et ce n'était pas ce qui n'était pas la vie de les développeurs à l'époque ou en tout cas pour eux c'était quelque chose qui pouvait peut-être qui pouvait peut-être se faire dans un deuxième temps ou d'une autre manière peut-être alors ce qu'il faut savoir c'est que malgré ces désaccords paraît quand même que l'un accouché avec la femme de l'autre mais peut-être que non what what open bsd sont toujours des tarés de sécu aujourd'hui par rapport aux autres oui oui adriens sont toujours des paris de sécu typiquement je vais prendre un exemple au cas tu trôles devant genre ça me rassure je pensais que j'avais loupé un épisode mais quand même en fait l'une des l'une des particularités par exemple d'open bsd c'est que si votre système quand j'entends quand je dis votre système votre ordinateur possède l'hyper threading et qu'il est activé il vous si vous installez open bsd dessus open bsd désactive enfin je dirais open bsd volontairement ne prend pas en charge l'hyper threading parce que ils ont estimé que aujourd'hui la technologie hyper threading et voilà c'est ça elle n'est pas sécure elle est elle est complètement comment dire elle est j'ai envie de dire cassé cassé par design dans la mesure où alors c'est l'une des raisons enfin il y a eu un certain nombre de vulnérabilités sur les processeurs depuis notamment 2017 2018 et et dans les vulnérabilités qui ont été découvertes il y en a eu quelques unes ou ou le très clairement c'était comment dire le hyper threading était le composant visé et est en fait c'est ah oui tout à fait adrien c'est la sécu d'abord les perf après et c'est pour ça que d'ailleurs que open bsd a mis longtemps avant d'avoir un noyau qui soit il soit comment dire qu'ils soient compatibles multi coeur ou multiprocesseurs pour pouvoir gérer les choses de façon sécurisée de mémoire net bsd est aussi un fort de 386 bsd je ne m'en rappelle pas emmanuel donc je vais te croire sur parole après donc ils prennent en charge secure boots je n'en ai pas la moindre idée adrien mais mais je pense qu'il serait il serait fichu d'avoir des critiques sur secure boot open bsd est en perte de vitesse à bon jeu après je sais que comment dire il ya une il ya un certain nombre de choses qui sont faites chez open bsd de façon volontairement à comment dire quelque part à choquer parce que typiquement si vous allez sur un des projets d'open bsd alors il est bien entendu open ssh mais c'est aussi open smtpd tac et si on va chercher open smtpd en particulier leur mon prof était sur net bsd il défonçait open bsd oui mais ça c'est un classique je voulais sur open smtpd.org vous remarquerez ah tiens c'est marrant ça ils ont ils ont viré la police la police moche parce qu'à une époque sur open smtpd il y avait il y avait du alors c'est pas qu'il n'y a pas de javascript c'est surtout que à une époque ils avaient mis la police de caractère comics en ms sur leur page donc je sais pas si mais non a priori ils sont ils sont revenus sur des choses un peu plus open cups bros dé à la référence adrien je comprends pas nous on se tape pas dessus entre debiano et redacteur moi honnêtement moi je trouve que ça ça voilà un là tu te moques de moi salut à toi xavier il n'y a pas de souci il n'y a pas de à la bourre ou pas enfin tout pour moi mais mais voilà donc toujours est-il que dragonfly bsd est ce que on va réussir à le démarrer tranquillement alors remarque ce que je dois pouvoir faire je dois pouvoir faire ça comme ça je dois pouvoir faire je vais ici voilà non très ligne caractère il n'a pas il n'a pas aimé alors en parlant de redact il y en a qui vont se mettre de redact le 8 octobre à paris a malheureusement malheureusement non j'y serai si je peux rencontrer certains d'entre vous le 8 octobre à temps le 6 c'est un dimanche le 7 c'est un lundi moi je serai sur paris puisque j'ai classe et ah bah non 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 je veux pas que tu reviennes ah oui parce que je fais pour 100 s en fait je peux pas le faire dans le visual bloc le là oui hoxton je donne des cours je suis vacataire dans une école dans une école en enseignement supérieur donc oui je donne des je donne des cours je vais redonner des combats justement je retourne en classe demain la rentrée pour moi c'est demain je vais faire 4 4 4 enfin je vais donner je vais faire quatre fois deux heures et puis en début d'année prochaines je referai quatre fois trois heures visual bloc hockey et je dois pouvoir peut-être faire slash il baisse non 184 voilà on peut pas s'embêter on va faire ça deux points 184 je crois que c'est virgule 1 194 lâche assez peut-être le pour cent n'en achète en sang 194 slash il baiser slash dragon fray baiser ça j'ai non c'est pas ça je me suis tombé bon eh ben tant pis on va aller le faire à la rage qu'est ce que j'ai loupé tac 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 hoxton qui dit non c'est irl j'y suis allergique à la maison de la mutualité samedi entre eux que je me demande si je suis pas allé les passionnés linux donne tous des cours ouais moi je vais peut-être devoir changer de boulot de force donc j'y pense à redonner des cours moi j'aime beaucoup c'est une activité qui me plaît énormément alors titre plan est ce que ça fait qu'est ce que ça fait invalide alors où est-ce que je me suis fait avoir à les métadatas oui forcément il n'y a pas de fichiers cloud init donc il faut aussi qu'on homme lab ipsd home lab dragon fly bsd tac le user data est ce qu'on a des choses on va laisser comme je pense qu'on a laissé comme tel normalement on devrait être pas mal même moi j'ai donné des formations de luxe c'est cool ça qu'est-ce qui me manque ah bah oui il manque le volume tac dragon fly donc franchement à un moment je pense qu'on va on va le factoriser parce que là ça devient voilà dans ma promo ils m'ont identifié comme la vieille dit qu'il n'y c'est que les plein de trucs mais non t'es pas vieille allez c'est parti est ce qu'on va avoir une vm dragon fly bsd et je crois que je voulais aussi faire je voulais aussi faire des rédaclone aussi aujourd'hui ou de ou la semaine prochaine on fait un petit détour par les bsd puis après on va on va on va revenir sur du linux mais ouais le bonjour je sais pas si tu as déjà si tu as déjà été intervenant intervenant vacataire ou carrément enseignant mais moi je trouve que c'est très comment dire c'est un côté très satisfaisant on se sent utile surtout quand on voit les étudiants et les étudiantes qui qui découvrent certains trucs et et qui je dirais pas jusqu'à dire genre la lumière dans leurs yeux qui s'éclaire mais mais ça a un côté assez sympa 100% d'accord adrien moi je me rappelle plus si tu si tu es intervenant dans une école ou ou sur comment dire ou plutôt dans j'ai envie de dire dans le privé genre sur des formations ponctuelles sur moi pour le coup c'est dans un cursus universitaire oui dans deux écoles d'accord c'est pareil c'est un truc que je me je me disais à une époque ce sera pas mal j'aimerais bien en faire plus mais je me rends compte qu'il ya il ya deux choses la première c'est que j'estime qu'aujourd'hui il faut que je reste quand il faut pas que je devienne enseignant à temps plein parce que ça voudrait dire que quelque part je m'éloignerai de ce qui est environnement de production environnement professionnel donc quelque part rester comment dire avoir un boulot principal et et être intervenant intervenant de façon de façon ponctuelle ça me permet de ça me permet de comment dire de rester de rester alors c'est pas seulement légitime mais c'est surtout d'avoir des compétences qui restent actuelles tu donnes en tu donnes entre 10 ou 15 jours par an j'ai mon vrai boulot à coûter ok voilà c'est ça marie marier les deux mondes mais surtout réussir à rester dans le monde professionnel et dans le nom dans le dans le monde actuel pour pouvoir pour pouvoir donner une expérience un vécu aux étudiants qui restent à un vécu un vécu moderne en fait et pas comment dire et si vous si vous me permettez pour celles et ceux qui ont peut-être vu le live de quelqu'un d'autre il ya pas très longtemps par exemple ne pas leur enseigner le cobol en 2024 encore que c'est un moyen de gagner de l'argent tu veux pas être prof à central sup écoute j'ai envie de dire ça dépend des opportunités je cherchais même pas particulièrement quand j'ai eu l'opportunité dans l'école dans laquelle j'enseigne mais après on peut en discuter en prix mais à mon avis je pense que la question est pas comment dire mais pas forcément peut-être sérieuse il ya plein d'écoles d'ingénieurs qui ont des professeurs qui sont des professionnels bah moi je trouve ça intéressant quand quand j'étais quand j'étais en débuter j'avais des enseignants pour une bonne partie qui était des enseignants universitaires ce qui pour un certain nombre de matières ne pose pas de problème et et même pour et même pour j'ai envie de dire les bases les bases du mix linux je suis pas sûr qu'il y ait besoin d'être d'être un comment dire un professionnel qui continue de faire de l'admin 6 en en job principal mais c'est vrai que dans un certain nombre de tp et de td on avait des intervenants externes et c'était quand même sympa donc je trouve ça sympa quand même qui est une une il est quand même des voix là des des vacataires des intervenants qui soient qui viennent du monde trop alors et sinon ce vengeur avait déjà donné en tant que vacataires tu as un public un peu difficile ils sont très formatés windows ce qui voit la lumière comme tu dis c'est un bonheur mais après en soit j'ai envie de dire si on comment dire si on met de côté le le comment dire l'idéologie libriste les compétences microsoft sont quand même recherchés aussi donc donc après qu'ils soient formatés windows en soit ainsi s'ils ont qui s'ils ont quand même là comment dire la présence d'esprit de se dire ah ok c'est un environnement différent ça fonctionne pas pareil et je m'y adapte plutôt que de dire ah c'est différent donc non non laisse tomber ça c'est déjà c'est déjà chouette ils sont tu as je compatis alors je compatis moi déjà ça m'a fait il ya un truc qui m'a fait bizarre je continue pendant que ça attendait trois minutes 50 attendait ça fait trois minutes 50 que le truc qui tourne c'est quoi la c'est quoi la blague il se passe quoi sur cette machine je voulais jouer mon firefox la virtual machine dragonfly bsd ok file moi une console série et à à idem point et j'ai plein de profession de plus il ya de plus en plus d'élèves qui sont sur mac alors ça après que les élèves soient tous sous windows l'unique sous mac os j'ai envie de dire dans l'absolu dans l'absolu à partir du moment où ils remplissent les prérequis pour pouvoir travailler moi j'ai envie de dire j'ai envie de dire ils font ce qu'ils veulent alors vous allez me dire c'est c'est un peu facile à dire ce qui s'est passé c'est que notre salle de cours c'est dû m'a connu après voilà ce qui se passe aussi c'est que charge à l'école quelque part de s'il ya besoin de configuration particulière de fournir ses configurations moi je me rappelle alors bon je sais que c'était il ya 20 ans maintenant mais l'iut où j'ai où j'ai étudié on avait des salles de on avait des salles de comment dire de les salles informatiques qui était en dual boot on avait un windows et un linux et selon le cours selon le tp ont démarré sur l'un ou l'autre des os il y avait alors vu que c'était un unité qui proposait pas que des pas que des trucs informatiques qui avaient aussi notamment du gestion des entreprises et des administrations et du tech de co il y avait des salles informatiques qui étaient en windows uniquement parce que c'était les salles informatiques pour pour ces formations là et que quelqu'un quelqu'un qui fait du qui fait j'ai envie de dire du du commercial du marketing ou de la gestion administrative c'est aujourd'hui que toi sont par des cas c'est 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 soit du soit du microsoft toi de toute façon maintenant aujourd'hui avec beaucoup d'outils en sas c'est l'interface web et et pour le coup on était enfin voilà pour les cours les cours linux et ben il y avait la dit il y avait la distrib linux qui était qui était installé sur lesquels bien entendu on n'avait pas l'accès route 1 puisque c'était les machines gérées par le service informatique de l'école et et bien entendu le jeu de pas mal de gens des étudiants c'était d'essayer de réussir à devenir route bien entendu bonjour un peu hsb déjà bienvenue à toi lupiès mcdot bienvenue mais nous dans notre entreprise on a le choix de l'os et la machine et on est majoritairement sous mac os et linux overhaul j'ai connu aussi ce genre de ce genre d'entreprise où où tu as un peu le choix de l'os là la règle c'était tant que tu passes pas plus de temps à gérer l'os cas qu'à travailler tout va bien et avec les mani les mac mini m2 de central sup on fait tout via parallèle alors c'est assez marrant parce que j'ai pour l'anecdote le cabinet vétérinaire où je suis allé un peu ces derniers temps je suis allé ces derniers temps les machines effectivement c'était tous des mac et il y avait tous un parallèle avec un windows xp et est en fait les les le personnel du cabinet vétérinaire passait le plus clair de leur temps dans le dans le windows xp dans le parallèle j'imagine la vieille à la vieille appli qu'ils n'ont pas envie de de racheter ils ont préféré acheter du du parallèle c'est et des licences windows xp je trouvais ça assez amusant des pc en dual boot linux windows on a fait du access et dsl serveurs pour le reste effet de raccord 3 oui 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 tout à fait xp donc ça donne de la vieille appli qui doit coûter très cher ou qui doit être plus être développé et ils savent pas trop comment comment changer peut-être alors je t'avoue que je leur ai pas posé la question à moi j'étais pas là pour pour regarder ce qu'ils ont sur leur ordinateur je vous avoue que j'étais plus préoccupé par 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 mon petit toutou qu'autre chose mais mais voilà j'ai trouvé ça amusant mais 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 pour le coup je rebondis sur un nouveau sur le commentaire de luttes mac doc et ça dépend vraiment des des entreprises il ya certaines où effectivement c'est c'est yolo certaines où c'est plus ou moins plus ou moins comment dire j'ai envie de dire fermé au sens où il ya il ya les machines qui sont fournies par l'entreprise avec le système fourni par l'entreprise et tu n'en déroge pas ça ça arrive aussi ça dépend des ça dépend des besoins et ça dépend du du type d'entreprise que c'est c'est sûr que le 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 yolo installe ce que tu veux sur ta machine on va plus retrouver ça dans une pme que que dans un dans un grand groupe du cac 40 typiquement bon en vrai vu notre métier majoritairement infradata sur du cloud on pourrait faire ça depuis un grill mais si il ya beaucoup de commerciaux avec des chrome os avec leurs applis en web c'est pas une blague mais en fait c'est super pertinent adrien le chrome os parce que c'est un c'est un système qui mine de rien fin les commerciaux ils ont toutes leurs applis voilà elles sont en web donc à partir de ce moment là ça leur évite beaucoup de beaucoup de problèmes c'est en fait c'est une réponse intéressante à un problème c'est tout et tout est mis sur un serveur central donc niveau on te vole ton portable aucune paire de données sensibles exactement exactement donc a priori on a un petit souci sur notre dragon file quand même là si je fais un help j'ai des infos print hola hola alors je vois deux possibilités soit il ya eu un souci avec le file system et il n'a pas trop compris ce qui lui arrive soit il n'aime peut-être pas le démarrage l'ufi je sais pas si dragonfly supporte l'ufi donc ce qu'on va faire dans un premier temps c'est qu'on va essayer avec un ufs 2 au lieu d'un au lieu d'un d'un hammer ok ça j'ai compris alors ce qu'on va faire hop on va faire variable on va destroy la vm on va mettre en 0 ici hop on va à play et on va variable tac là on va remonter là haut tac tac dragonfly dragonfly et on va prendre l'image en en ufs tac et on réapplée bonjour j'ai un problème avec l'application twitch studio alors déjà bienvenue christian malheureusement je ne fais pas de je ne fais pas de support pour l'application twitch studio d'ailleurs ça me dit rien du tout comme application ici on fait en fait plutôt de l'administration système et réseau et là en ce moment fait un peu de développe ça avec du terraform et on essaye de démarrer des des os divers et variés idéalement en multiples et on et en l'occurrence on essaye l'os dragonfly bsd impossible aussi pour les clés les commerciaux de piquer la base client s'ils ont un ordi bien limité comme chrome os oh manon je pense que tu sais il ya des gens des fois ils sont très comment dire ils sont très créatifs l'application twitch studio c'est l'application sur laquelle on peut lancer les live twitch 1 alors moi j'utilise obs j'utilise pas twitch twitch studio parce qu'en plus je subodore que twitch studio n'est pas n'est pas compatible linux c'est réel comme les miel pops et devops c'est là il y a les miel pops donc malheureusement christian je suis désolé je ne vais pas pouvoir t'aider je ne connais pas du tout ça tape juste par curiosité juste par curiosité twitch studio tac je peux t'envoyer une capture d'écran pour télé alors honnêtement c'est pas forcément le sujet du live vraiment je suis pas c'est ça on est en live non là pour le coup c'est pas c'est pas l'objet du live pour le coup je pense que à part à part te rediriger vers le support twitch entre guillemets s'il y en a un twitch studio mac app ou d'accord moi non ça a l'air d'être du windows ou du mac donc désolé c'est peut-être une arnaque au piratage pour tout de suite tout de suite la méfiance 2 minutes 20 toujours en cours de création ça n'augure rien de bon pour être honnête avec vous virtual machine kaiser j'aime bien regarder tes streams car j'aime le domaine informatique mais c'est frustrant car j'y connais rien du tout donc en gros je regarde un stream que j'aime bien mais je vois des gens parler chinois et japonais entre eux mais tu peux poser des questions kaiser il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis c'est l'avantage d'être en live c'est que tu peux poser des questions il est où il a ce qu'il n'a pas encore il est en train de recréer l'image l'image disque ok règle numéro un de la ssci donc la sécurité des systèmes d'information n'est jamais ouvrir de pièces jointes d'un inconnu tout à fait que pour poser des questions faut avoir une base après il demande quand même parce que bon à la limite si ce que le domaine le domaine informatique enfin c'est quand même assez vaste donc tu sais moi aussi il ya des choses sur lesquelles je suis complètement je suis complètement ignare 1 merci xavier pour le coup de main à christian c'est gentil alors donc il a créé le volume et là normalement il est en train de créer la machine virtuelle on revient ici hop on a un dragon fly dsd 0 0 qui est apparu on va se faire un petit serial console et on va espérer rien du tout puisqu'on est à nouveau dans le débogueur là ce db là pour pour celles qui se posent la question c'est en fait c'est je pense que ça va être au niveau noyau 1 je pense je suis pas sûr mais ça me semble ça ressemble à du ça ressemble à du débogueur en plus donc à mon avis il a dû ce est ce que je pourrais tenter un truc du genre un force reboot tiens pour voir ce que ça donne tac bouting histoire d'avoir des infos il ya rien sur le support pour m'aider et j'aimerais avoir de l'aide aujourd'hui même moi malheureusement si je ne si je ne connais pas le logiciel je veux pas vraiment pouvoir t'aider puis je suis pas forcément là pour ça en fait christian mais comme le dit xavier ouais et ça il vient les réseaux sociaux et salut chaos salut chaos et ses 33 camarades merci à vous pour le raid ça fait très 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 plaisir j'espère que vous amusez bien j'espère que je me sens moins celle à pédaler dans la choucroute dit kaiser tout est chaos à quoi adrien adrien tout de suite tout de suite la chanson est ce que vous êtes bien amusé chez chaos qu'est ce que vous faisiez de beau chez chaos tiens on va on va en profiter pour faire un petit shoot out à l'ami chaos farbotti des chaos qui à la ref de la chanson de la chanson d'adrien alors pour l'avis et attend où est ce que j'en étais j'ai un peu plus alors en plus on a un first time chat de dd pptw alors je n'ai pas la moindre idée de ce qu'il a écrit je vais je vais aller faire un google translate en direct on va voir ce que ça donne dac ah et il a dit bonjour ah bah oui yao en chinois c'est pas mal ça le bonjour en chinois mais bonjour à toi aussi dd pptw alors millen former approuve la blague et merci manon pour le sub elle dit vous êtes en forme ce soir j'ai du mal à suivre c'est fantastique en 23 mois six mois à l'avance romanon merci merci tout plein merci énormément c'est grâce à toi que des fois je peux je peux aller aller faire quelques quelques achats d'ailleurs il faudra que je vous faudra que je fasse un petit point sur la petite la petite zimablade parce que parce que l'en plus elle elle bosse un peu en ce moment elle bosse un peu la zimablade c'est grâce à manon qui peut manger midi c'est on y est presque parce que effectivement le sandwich le sandwich demain que je vais à la vallée en quatrième vitesse entre entre comment dire entre partie du boulot pour aller à l'école ah non mais là six mois six mois d'avance de six mois d'avance de deux subs ça me ça me paye les sandwichs ça me paye les sandwichs pour les quatre les quatre prochaines semaines je pense je te trouve un peu amaigri non ça c'est parce que je cours plus sérieusement pour pour kaiser non sérieusement très sérieusement pose pose des pose des questions n'hésite pas n'hésite pas voilà exactement c'est la course à pied donc a priori on a le no disk name ok donc en fait ils trouvent pas le disque ils trouvent pas le disque ok je suis pas sûr de pouvoir y faire grand chose je vais quand même tenter de le démarrer en mode bios plutôt qu'en mode uefi le système virtuel on va voir ce que ça donne donc déjà on va aller détruire la vm pour cela on va lui dire hop la quantité de machine on la passe à 0 1 hop et on applique les disques sont fournis dans quel mode c'est une bonne question c'est une bonne question peut-être que ce sont des images brutes aussi des images qco2 mais pourtant si je revérifie dans les variables qui m'amuse parce que je trouve assez intéressant c'est pourtant c'est du format qco2 c'est du format qco2 si je vais voir directement avec va à l'huile dire est ce que je fais dans le bout non j'ai tout mis comment gros sagouin dans images alors j'ai un dragon 5d image point qco2 si je fais un file dessus il me dit que c'est bien une image qco en marque il dit v3 je sais pas si ça existe le qco3 salut à toi paradoz alors on essaye paradoz on essaye de oh tiens j'ai loupé le message d'au revoir de chaos bon bah au revoir si tu n'es pas déjà parti chaos et bonne bonne nuit alors paradoz on essaye de démarrer de nombreuses machines virtuelles en utilisant un système un système d'infrastructures à scott qui s'appelle terraform et l'idée c'est que je puisse démarrer genre 1 comme 10 vm d'une distribution linux ou bsd données alors je parlais plus du type de périphériques vu dans dans pour la vm ok tac 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 alors avant de creuser le truc avec eux jusqu'à l'heure pour info j'ai j'ai mis des cours en vidéo sur ma chaîne youtube tu vois la dernière phrase que tu viens de dire j'ai rien compris du début à la fin ah tu pars de loin mais 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 à coeur vaillant rien impossible donc ce que tu peux faire éventuellement qu'elle adore c'est justement de regarder le mais mais mes cours à mes cours linux et de me dire si tu en est comment dire si tu es si tu as déjà perdu au premier aux dix premières minutes du cours et et tu es tu viens tu viens sur le discorde et puis et puis après non mais je trouve ça intéressant je trouve ça intéressant que tu as à bas de toute façon c'est très simple tac sur another home page point tu as le lien vers ma chaîne youtube enfin on avait les mêmes réflexes avec xavi et tu vois normalement dans les plus dans les playlists tu auras le cours tu as le cours linux de base et tu as le cours serveur linux donc tu peux voir si ça c'est déjà trop trop haut niveau ou à être et social par ici et à partir de là si jamais c'est trop quand on est trop haut niveau bah n'hésitez pas à aller me faire signe sur sur discorde pareil le lien vers le discorde et dans et dans anotherhomepage.org et je pense que ça dans l'absolu ça m'intéresse de voir à quel comment dire à quel endroit il faudrait que je démarre si jamais je 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 devais je devais prendre quelqu'un par la main depuis zéro je trouve je trouve la démarche intéressante et des dptw grosso modo des poupées russes des ordis dans le web pas fait des matriaches cas je suis complètement d'accord linux shell épisode 1 oui tout à fait tout à fait kaiser alors donc on en était où on en était on en était à à à essayer de à 1 je crois que je vois ce que tu je crois que je vois ce que tu veux dire de alors dans ce cas là dans ce cas là on a une machine qui est en pc q 35 8.1 et ça c'est peut-être pas forcément la chose à faire parce que en gros si ça se trouve il n'y a pas de hardware c'est une image toute prête et ça bout pas non mais en gros en gros je suis en train de me demander si effectivement comme le signal de finalement le matériel qui est qui est affiché par l'hyper visor on va dire le matériel émulé et bien reconnu par le dragonfly bsd mais si ça se trouve dragonfly bsd un driver vire taillot parce que normalement c'est c'est du full vire taillot on va re on va redéployer la vm on sait qu'elle va se gauffer mais on va on va voir on va voir ça tout de suite terraform apply je ne sais même plus c'était quoi le parce que j'ai pas envie de qui m'affiche soit la moins auto approuve avec elle est là dit démarre moi la vm voilà et ensuite alors ce qu'on va faire c'est qu'on va aller voir ici virtual machine voilà j'ai un dragonfly bsd si je retourne sur le serial de toute façon voilà et donc ils trouvent pas ils trouvent pas le vbd 0 s3 si ça se trouve si on regarde je sais pas si on peut l'éditer comme ça on va voir si on n'a pas les infos ici la mémoire édite bout order disque édit auto start emulated machine firmware lui faille alors je peux pas faire d'édition comme ça dans l'interface web donc ce que je vais faire c'est que je vais aller ici sur le et si je fais un petit vir s h et dit de et ben la machine dragonfly bsd dragonfly non comme lab bz 0 0 ça va être ça voilà là maintenant on a la configuration la configuration de la vm alors c'est quoi cette interface web où tu vois tes machines durs par parados 3 l'interface web s'appelle cockpit et je te renvoie je te renvoie j'ai fait quelques essais de cockpit dans des vidéos dans des vidéos précédentes mais en gros cockpit à la part merci merci manu pour pour le lien vers cockpit donc en gros c'est c'est une interface web qui permet de gérer son système linux de a à z et que tu retrouvera sur certaines installs par défaut entre guillemets de de fedora serveur ou des hl ou de centre ou des ou des red at cloud mais tu peux quand même l'installer sur une devienne ensuite manon qui attend son train dans 20 minutes elle arrête de regarder car ça va pas tarder à te couper ok bah écoute merci d'avoir regardé jusque là maintenant c'est très gentil a été encore là elle va essayer ok vire manager permet d'éditer avec une interface cliquez à vous oui tout à fait si je démarre mon vire manager up que j'ai là mais le truc c'est que si je le démarre là l'interface vous voyez elle va pas être très hop voyez on a oui c'est vrai qu'on a aussi les trucs cliqua donc le disque c'est un virtaillot mais je ne sais pas si et on a sata donc je dois pouvoir peut-être lui dire alors on va faire une petite pause en fait on va faire une petite pause si je mets si je mets comme ça hop là voilà donc vous ne me voyez plus et c'est normal oui bah oui voilà là la de l'icame mais ce qui est sympa en fait c'est qu'on peut voir quand même l'édition des informations de la vm comme ça et au niveau de taille de texte je trouve ça plus intéressant pour vous un an maintenant ce n'est pas un golden mais c'est pas grave mais tu voudrais étendre la vm pour éviter certains actes d'aspect ouais c'est possible c'est carrément possible on peut faire c'est que pour l'instant il n'a pas fini de créer la vm alors officiellement officiellement la petite arena c'est une croisée je pense je vais pas aller l'embêter pendant qu'elle mange elle est en train de manger voilà c'est l'heure du repas tu vois des golden partout oui c'est pas grave mais on on n'a pas fait de test adn parce que bon c'est pas c'est pas très important au final mais au vu de son comportement au vu de son allure non elle n'a pas son épaule tarina mais on se pose la question de de faire quelques trucs brandé enfin brandé de quelques trucs pour avoir ina et en fait on pense que ce serait un épanol russe alors forcément il n'a pas il a pouvait pas récupérer l'adresse ip forcément il n'a jamais eu le réseau ce qu'on peut faire donc on peut couper la vm tout à fait on peut la couper on va aller faire ça ici on peut faire un shutdown avec un force et ensuite je vais pouvoir aller éviter les elle est partie on va pouvoir éviter les informations de la vm de façon simple par contre je suis pas sûr que je puisse changer le type de disque on devrait remplacer le logo mouton par un chien moi je dis non et me revoilà voilà j'ai et après pour annoncer les lives je dirais direction la niche d'Arina ici ça deviendrait sa niche ça serait son chez elle ceci étant ça se tente je vais pouvoir faire un remove sans détruire le et de toute façon quand bien même je détruirai le disque c'est pas très grave on peut faire le test parce que là je peux juste l'enlever ou le laisser mais je peux peut-être le mettre en type serialata par exemple donc je n'efface pas le fichier alors ce que je vais peut-être faire c'est copier faire un remove donc je delete et ensuite je viens faire add hardware forcément il me l'affiche ailleurs on va lui dire stockage on va lui dire on ne veut pas créer on veut faire manage on va aller chercher notre image de homelab dragonfly bsd 0.0 voilà choose volume c'est un disk device on va le mettre en bus sata et on va voir ce que ça donne finish sata disk 1 et on doit avoir dans les bouts options et il va démarrer d'abord sur le disque sata ok donc à partir de là je peux reprendre l'interface web faire un run expand et filmer l'interface série hop là j'aimerais bien qu'il me ça c'est plutôt pas mal ça me plaît bien ça me plaît beaucoup on va voir ce que ça donne et ben non et ben non alors il ne trouve pas de disque qui s'appelle alors je ne sais pas du tout si je peux regarder s'il trouve des disques ici parce que si je fais un help print ouais non c'est du gdb enfin c'est du debugger il n'a pas en fait il ne fait pas niquer le ah lui il le voit en da0 alors par contre ce qu'on peut faire c'est qu'on l'avait mis en sata vbd c'est quoi alors il faudrait aller chercher ce que c'est que le driver vbd pour savoir quel type de virtual block device je suis en train de me poser la question en fait est-ce que s'il dit vbd normalement on devrait pouvoir utiliser le on devrait pouvoir l'utiliser alors tiens il y a un truc que je voudrais faire je vais tester un truc si je lui dis de faire une nouvelle vm et que ici je mets dragonfly bsd alors déjà il me propose 5.6 on n'est pas sorti des 11 forward bon je mets là je mets ça mais c'est juste pour forcer le truc à me dire fais moi ce que tu penses être une ah oui bah non forcément alors on va le faire plutôt sur ma machine en local allez ouais non je vais le faire ici sauf que je peux faire un browse et je peux aller sur le bout de disque tac ah sauf que j'ai pas d'image ISO bon c'est pas grave on va lui dire la dragonfly bsd image tac et là de toute façon le but c'est pas d'aller au bout le but c'est juste qu'il me crée les trucs de base on va lui dire 20 gigas ok dragonfly fn1 tac tac vous voyez on va même pas le mettre dans le dans le réseau du homelab donc là il m'a créé la vm il me l'a pas encore démarré salut à toi bilouret j'espère que ça va bien euh et là normalement on peut voir voilà chipset i440 fx et il me met des trucs en IDE ce qui est logique hein dragonfly bsd 5.6 c'est ultra vieux mais je pense que si je vais dans le xml il me met ok comme ça copier donc je vais cancel hop oui voilà donc il m'a pas créé la vm normalement il m'a pas créé voilà donc si je reviens euh si je reviens euh ok sur le dragonfly.tf à mon avis qu'on va faire c'est déjà la machine on va la démarrer en mode bios et et on va passer comme ça le reste on va le laisser tel quel on va voir ce que ça donne et on verra si alors déjà il y a peur que je laisse pas effectivement zut voilà allez c'est c'est et ensuite on va voir si ça passe pour l'instant c'est pas encore ça ah si ça y est ça y est ok ok l'erreur c'est qu'il ne trouvait pas le driver module donc il reconnaît le matériel mais n'a pas le driver module d'installer alors en gros si je comprends bien quand tu fais des machines virtuelles avec avec l'ibir tu as entre guillemets deux générations de matériel que tu peux que tu peux entre guillemets émuler la première c'est du très vieux et c'est basé sur le chipset intel i440 fx pour te donner un ordre d'idée le chipset intel i440 fx c'est génération pentium 2 ou alors tu as le modèle intel q35 si je me rappelle bien voilà q35 q35 c'est génération corde duo donc 2008 2009 et donc ce qui se passe c'est que en fonction du type de jeu de la génération de matériel l'ibir de vat l'ibir des kvm derrière et que mu vont créer du matériel virtuel qui sera pas tout à fait le même ils ont créé du des ils vont faire des émulations qui seront pas les mêmes donc ils vont notamment émuler des périphériques dans le cas de pc de pc i440 fx tout va être à base de périphériques pc alors que en q35 tout va être à base de périphériques pc express et et donc ben le i440 fx est pratique quand tu veux effectivement je sais pas moi installer un windows 98 ou ou un dos 5 par exemple voire même voire même un dragonfly bsd version 5 par exemple et et en termes de de matériel émuler sous jacent effectivement c'est pas la même chose donc je pense que là même si le le comment dire le si je reviens là dessus même si au niveau de la vm quand je peux le faire ici si je fais un viré sachet dit voilà si on descend au niveau de la config même si on est quand même sur un bus virtaillot on est sur un virtaillot mais sur une génération ancienne donc à mon avis le driver au niveau de dragonfly bsd doit pas être le même et et personnellement je trouve ça je pense que ce que ce que la personne a fait quand elle a créé les images c'est qu'elle a pas du elle a dû laisser le truc en effectivement en i440 fx pour créer la vue pour créer la vue le template de vm et tu vois par exemple le contrôleur usb il ya écrit p2 x3 p2 x3 hci alors que si je si j'édite le free bsd 0 0 tu remarqueras qu'on est sur du q35 si on va chercher à mon avis du sb voilà t'es sur qmu xhci mais ça c'est plutôt sympa ça c'est plutôt sympa on va maintenant redescendre il avait m et on va essayer de voir si malgré la plateforme i440 fx on peut démarrer en uef juste pour le lol et après ce que j'aimerais faire le plat ce que j'aimerais faire c'est retenter l'installation en hammer 2 dans le déploiement en hammer 2 ce sera juste pour le là ce que je peux faire c'est décommenter hop là ça tu viens là toi et toi là je sais pas s'il ya un site a réussi à suivre hurricane ou les autres n'hésitez pas à poser des questions j'aimerais volontiers que c'est un petit peu un petit peu comment dire un peu on va un peu dans le dans lille de vraiment sous le capot là sur la techno de virtualisation enfin surtout sur les le type d'émulation de matériel en tout cas merci de m'avoir mis sur la piste merci beaucoup bonne soirée ça coupe la bonne soirée à toi aussi manon merci bon bon trajet rentre bien j'espère qu'il faisait pas trop froid sur le quai alors là c'est plutôt bon si bien 46 secondes et d'un autre côté normal qu'avec hammer l'image était inaccessible l'os devrait t'indiquer you can't touch this belle 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 référence arrivo belle référence alors non il a fait il il a a non il n'a pas fait login j'avais cru voir qu'il avait fait un truc alors ce qu'on va faire ce qu'on va faire ici un disconnect on va aller ici et on va faire vire s h console up tac nils et le password welcome to dragon fly ou alors question annexe qui n'a strictement rien à voir est-ce que tu as eu l'occasion de faire mumuse avec zfs alors mumuse ça dépend ce que tu entends par mumuse mais mon as perso à la maison tourne sous trunas donc ouais j'ai du zfs à la maison et potentiellement à mon avis le fait de pouvoir faire des vm faire des vm free bsd là dessus il ya moyen que il ya moyen qu'on s'amuse quand même d'aller là c'est des faits saint récif j'ai des trucs ah ah non ça par contre j'ai pas joué avec est-ce qu'on peut faire un sud ou moins ouais ça y est je suis route si je fais un petit pkg info a eu commencé à un warning terminal et un folie fonctionnel what ok tiens c'est quoi le chel que j'ai là csh ok et l'abîmé sachement ça c'est parce que il s'apprend plus de place après qu'avant et donc faille no space left ah oui effectivement c'est c'est chelou ton histoire avec un centre ici faudrait que je teste tiens ça pourrait être ça pourrait être une idéale c'est qu'un donc on a quand même pas mal de ah oui d'accord on prend le ok un bach parce que bach est installé au bach est installé pkg info annonce des pkg info by place bach bain tous alors si je fais un paille peu sorti place dmi décode de tout fs tiens et et no sm bios nord dmi entry point found sorry bah mince alors comment ça ufs ah oui c'est vrai qu'on est encore en ufs donc on va pouvoir passer sur du hammer allez du doux power off mais c'est assez cool on va pouvoir vraiment faire jouer avec plein d'os une fois qu'on aura une fois qu'on aura fini ce projet ça va être ça va être la balle alors on revient ici on reprend notre home lab dragon flux ah non c'est dans les variables donc là on va pouvoir h voilà on va retourner voir sur ce site là on va reprendre l'image en hammer 2 le projet ça d'avoir des images pour un max de distribue linux bsd ouais tout à fait hurricane l'idée c'est d'avoir de pouvoir en fait de pouvoir déployer un nombre assez 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 conséquent de machines virtuelles d'une même distribue en fait et c'est pour ça que dans le dans le variable point tf tu remarquera que voilà j'ai j'ai un nombre de j'ai un nombre de vm et si je veux enfin là je mets une mais si je veux je mets 10 tout à l'heure en début de live par exemple juste pour le lol j'ai démarré et puis ensuite j'ai détruit une dizaine d'alpine linux et en plus tu vois on pourra jouer sur leur mémoire leur nombre de cpu voire même la taille du disque système qui pour l'instant est par défaut à 10 gigaoctets mais je m'interdis pas par exemple de mettre 20 40 50 selon le besoin en fait ensuite dragonfly 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 j'ai envie de faire i believe i dragonfly et merci beaucoup électrolab pour le raid et dit donc c'est la fête ce soir merci beaucoup deuxième raid de la soirée et tu as plein de place à mettre 50 pour divin facilement j'ai 1 tera sur le sur le ssd live dirt enfin un peu moins avec le formatage et tout ça 932 giga et pour le moment on en mange 3% alors qu'est ce que vous faisiez de beau chez électrolab on va faire un petit shootout d'ailleurs tiens allez plus la ram qui va limiter ou les aïeux du ssd alors petit rappel sur la bécane donc ça c'est la machine homelab donc bienvenue qu'est ce que vous faisiez de beau chez électrolab ça fait penser que j'ai de quoi avancer sur le projet de stockage donc actuellement on a quand même 20h40 threads sur la machine homelab on a 256 giga de ram et donc on a un peu à peu près 1 tera de disque sur la partie virtualisation et on a un disque de boot à 100 120 giga oui donc si ça se trouve oui ça va ralentir parce que les aïeux du ssd en sata ouais ça va ça va peut-être chez électron on faisait moulons de choui de switch moulons de switch oula c'est un switchboard 20 switch et deux lecteurs mp3 c'est sympa des fois de revenir dans le dur dans le matériel dans l'électronique pour le coup c'était quoi ? c'était il y a deux semaines ? deux semaines ou trois semaines où j'avais remonté un pc en live c'est pas ultra bien passé mais la machine démarre le micro moulons beaucoup ok ok je vois il faudrait quoi à la place du ssd pour avoir de meilleurs aïeux ? Hoxtom faudrait passer sur un ssd NVMe je pense pour te donner un ordre d'idées en termes de vitesse aujourd'hui un ssd en serial at a3 c'est de l'ordre de 550-560 mégaoctets par seconde alors effectivement tu peux avoir du sas à 12 gigabits secondes effectivement mais aujourd'hui le NVMe a l'avantage d'être limité par l'interface PCI Express donc si tu as des NVMe en PCI Express Gen 5 et que ton ordinateur est en PCI Express Gen 5 tu as aujourd'hui quelque chose qui se rapproche quand même du top du top après 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 tu peux aller encore plus loin selon le nombre de lignes PCI Express que tu peux avoir et tu mets des tu mets des grappes de ssd NVMe 24 sérieux il y a du sas 24 c'est moins cher que le NVMe ouais mais derrière faut que t'aies faut que t'aies les disques qui suivent Hurricane c'est gentil d'avoir l'interface qui te dit qui te dit enfin tu vois c'est pareil tu vois là j'ai un disque dur rotatif qui est en serial ATA alors attends est-ce que c'est du SATA 2 ou du SATA 3 celui-là ? je sais pas du tout bon il fait un Tera aussi mais mais globalement ça c'est un disque dur suppose donc que ce soit un disque dur qui soit SATA 3.0 donc en théorie SATA 6 gigabits secondes ça reste un disque dur il va jamais tabasser à 6 gigabits secondes tout seul le sas 24 c'est pour les ssd sur du mécanique oh punaise je suis à la ramasse moi sur les techno de stockage tu en mets suffisamment en parallèle ça passe non ? alors figure toi ZE que justement j'essaye j'essaye avec des petits disques durs en ce moment j'ai monté une grappe de 6 disques durs des disques durs de 250 gigabits format 2 pouces et demi des petits disques que tu connais ce sont des Fujitsu Siemens en SATA 2 et je me demandais s'il y avait moyen d'avoir une vitesse une vitesse potable en les mettant en RAID 0 même sur 6 disques et j'en suis encore loin j'en suis encore loin sur du ssd pas pour mécanique pas toi qui a la ramasse bref revenons à nos moutons j'ai mon image dragonfly avec du hammer FS j'ai une VM en quantité on apply et on voit ce que ça donne on revient ici on revient à la liste le temps qu'il l'a créé donc à voir ensuite si je paye une grappe RAID 0 d'une dizaine de disques durs 2 pouces et demi en 5400 tours ou 7200 tours par minute on verra je pense que c'est le contrôleur RAID qui détermine si tu peux paralyser les IO effectivement il doit jouer aussi le contrôleur RAID à un moment de toute façon le contrôleur RAID lui va être limité par la partie PCI Express selon la génération de PCI Express et le nombre de lignes que tu possèdes tiens d'ailleurs ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu Kaiser je ne sais pas s'il est revenu ou un contrôleur RAID zut j'ai tendance à préférer Bypass ce genre de choses non mais après on a dit contrôleur RAID mais ça peut être un contrôleur ça peut être le contrôleur intégré à ta carte mère qui du coup n'est pas un contrôleur RAID mais un contrôleur DISC ça de toute façon oui aujourd'hui sur un certain nombre de cas de figure bon avoir un contrôleur RAID hardware il prend son temps le PPR là le Dragonfly ah mais c'est la copie de l'image ok c'est la copie de l'image donc forcément il est obligé de recréer l'image vu qu'on la change voilà là il crée l'AVM hop là alors ah non il sait ah non il ne sait pas viander si non il ne sait pas allez je vais faire disconnect et on va aller regarder ça directement sur le je trouve ça assez marrant que tac 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 ok donc là on a cloud init qui tourne donc ça c'est plutôt bon signe en ce moment au table c'est réinstable pour bypass les contrôleurs RAID je vois tu gagnes de façon significative les pertes en IOPS à ce moment là en bypassant le contrôleur RAID cela se fait beaucoup moins maintenant souvent c'est des HBA et l'AVM c'est géré côté software tout à fait après Hurricane à ma connaissance les les fabricants de serveurs te filent quand même encore pas mal de cartes RAID en standard typiquement à mon avis tu configures un serveur chez Dell par défaut il te laisse quand même un il te laisse quand même un contrôleur RAID ah bah oui oui ah bah si c'est pour faire du ZFS oui très clairement très clairement accès direct au disque on est complètement d'accord c'est faire du ZFS sur du RAID sur du RAID derrière ok victoire victoire ah d'accord et on a le layout of file system c'est chouette ça c'est FSTAB VBD0S3 en hammer 2 et donc si je fais un LSPCI commande notre farm ah ouais et DMID code j'imagine que ouais il trouve rien non plus DMESG à mon avis ça devrait aider hop tac 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 bon bah forcément il voit le CPU la mémoire ok et voilà ATA PCI0 Intel P2X3 WDMA contrôleur ok et vous voyez pour lui le bus le bus USB c'est un bus USB 1.1 voilà je trouve ça quand même assez marrant la VM démarre en UEFI un truc ultra moderne mais derrière le matériel émulé c'est du truc mais vieux comme Erode je trouve ça assez marrant alors donc système en mirror sur 2 data en Red Z2 sur 6 ok et grappe sur un J-BOD avec Red Z2 sur des groupes de 10 disques ok ok ça me semble ça me semble totalement enfin je ferai pareil je ferai pareil je pense il y a un bug rigolo sur les contrôleurs Red de chez Dell ça dépend lesquels et ça dépend quelle version j'imagine quelle génération ils se mettent dans un état bâtard avec des disques en mode Red et d'autres non et il faut reset en état factory hein quoi ? ah tu veux dire que si sur un même contrôleur euh un même contrôleur Red de chez Dell tu as d'un côté sur le même contrôleur des disques qui sont en Red et de l'autre côté des disques qui sont en simple le truc il est euh il se mélange les pinceaux d'un autre côté c'est un cas de figure quand même qui est un peu euh qui est un peu alambiqué si je peux me permettre de rien non ? si c'est si c'est bien ce que j'ai enfin en tout cas si c'est bien ça hein par rapport à ce que je comprends euh ok donc le Dragonfly euh c'est bon qu'est-ce qu'on fait ? NetBSD ou OpenBSD maintenant ? j'aimerais j'aimerais bien j'aimerais bien faire les deux d'ici ce soir d'ici la fin de vie de live euh mais là je suis assez content déjà le Dragonfly bon il nous aura une bonne une bonne partie du live mais euh je vous avoue que j'étais sur le point de l'abandonner hein le Dragonfly donc merci euh merci The euh euh je vous avoue que NetBSD ça va aller vite ça va aller partout alors fuck stop euh figure-toi spoiler le petit spoiler c'est que euh j'ai voulu tenter NetBSD or live j'ai voulu tenter NetBSD or live j'ai voulu tenter NetBSD or live sur NetBSD donc effectivement maintenant que je vois ça euh euh NetBSD ça va aller vite parce que j'ai eu le même problème donc je vais pas vous enfin je vais pas vous le remonter on va pas le voir deux fois pareil mais euh euh mais je peux faire tout de suite un cp euh euh du euh homelab euh dragonfly en euh homelab euh netBSD point tac dragonfly hop net voilà ensuite volume cp ensuite une variable est-ce qu'on peut réessayer ? alors de 196 à 210 on dit dragonfly lâche net là je vais non ça marche pas euh j'ai dû me tromper parce que je sais que le pourcent c'est pour dire on fait le partout le S c'est pour la substitution hop bon eh ben on va on va y aller la mano ah t'as euh t'aurais t'aurais des blagues similaires Emmanuel ? ou c'est euh ou c'est euh ou c'est pour faire des préco matériels peut-être ? euh donc on revient ici collection de prébuild alors c'est dommage c'est netBSD 9.3 qui propose mais non je veux pas la télécharger hop là hop là copier le lien d'ailleurs j'ai oublié hop il y a quelqu'un qui me remontait un bug sur un même genre au groupe serveur de fedora ah oui effectivement dans ce cas là je crois que j'ai oublié hop là je crois que j'ai oublié donc tiens j'en profiter pour un petit terraform fmp tac euh DEL H730P de mémoire donc DEL ah les euh les les treizièmes gènes de DEL la treizième gène ok euh ok euh pour pour l'anecdote euh les derniers serveurs linux à faire en date sont des DEL de treizième gène mais j'ai pas fait de choses bizarres comme ça euh alors ah bah oui forcément il me manque encore clouding tac et il parlait d'un DEL R730 et bah voilà tac euh ok c'est pas garanti que le package fasse fetch euh bah cela colle bien ah ah oui effectivement dans notre cas cela faisait beaucoup ça après un upgrade de firmeur oh la c'est c'est quand même c'est enfin le 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 bug le bug est amusant je trouve mais je trouve quand même le cas de figure pour l'obtenir quand même un petit peu euh un petit peu particulier euh alors allez c'est parti est-ce qu'on va démarrer un net bsd du premier coup grâce à l'expérience acquise sur dragonfly j'avoue ça me ferait vachement plaisir et il est encore en train de créer les trucs prêt l' stationed je suis je suis je suis mon alors là il est en train de créer le domaine donc avec un peu de chance oui il est apparu ah j'ai cru voir un truc comme si avec les dragonfly à mon avis c'était mal alors on va se déconnecter et on va se mettre ici alors mais une fois que grader c'est stable ok après possible que ce soit trigger autrement le parc que j'ai récupéré n'a jamais été patché avec des serveurs de 2015 donc on n'a pas réfléchi ça a été patch plus réinstaller ah oui effectivement ah bah non tiens je suis dans le chalut uefi là dans le chalut uefi ah 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 la blague la blague ok ah bah ce qu'on va faire c'est que on va hop on va destroy et on va passer en et on va passer en on va passer en bios non voilà alors mais ouais effectivement ça a dû faire bizarre ça fait sentir un peu le se dire ah mince rien n'a été patché rien n'a été un rien n'a été entretenu après il y avait il ya des entreprises qui sont en mode bah écoute ça marche donc on touche pas et c'est pas cassé on cherche pas à réparer après moi je serais plutôt de l'école de dire que s'il ya des mises à jour c'est pour une raison donc il vaut mieux les appliquer mais mais à partir de là ah ok j'en ai pas mal des histoires qui font peur sur mon parc du caddie qui casse dans le serveur au ssd qui meurt au reboot alors la blague une blague que j'ai eu il ya quelques semaines de ça c'est cet été ou pourtant c'est de la c'était de la vm cloud donc sur un sur un dans un donc c'est juste une vm et la vm au reboot me fait qu'est ce qu'elle me fait au reboot donc c'est une vm démarré aussi en uefi d'ailleurs la partition uefi qui est donc une partition en fait en fait 16 ou en fait 32 je sais plus il me fait il ya des erreurs alors ça n'empêche pas le système de booter mais elle me fait des erreurs d'où le fait qu'il ya quelques live il ya quelques semaines de ça dans un live j'avais dit en début de live au fait annonce de service public pensez à installer sur vos machines qui démarrent en uefi je sais plus quel package d'ailleurs pour pouvoir régulièrement faire des fsc cas de vos de vos partitions uefi parce que parce que j'avais eu la blague alors nous avons un net bsd ou pas tu me fais rien je femme la touche l'entrée et j'ai rien du tout pourtant il me dit ready for action tu as pris quoi comme ip petit petit net bsd tu as pris quoi comme ip ça c'est le ssh 10 99 99 155 ok donc si je vais ici que je fais un petit ssh home lab ok il en veut pas alors ce qu'on peut tenter puisque normalement j'ai ma clé ssh qui est dans le truc on va faire un petit un petit édition non je sais qu'on peut faire un ssh donc nils à cette ip est là moins j pour faire un proxy jump et il en veut pas non plus tout many ah oui j'ai la même blague c'est ça pas moins beau pour le faire non moins ou ah oui mais d'accord bon on passe en bt ssh dans mon répertoire de config et c'est hop et donc on va faire on va faire celle là on va l'appeler juste net bsd mais c'est juste pour tester et on a dit que c'était 155 dac et là il me réclame quand même un mot de passe et ça passe pas ok donc il doit y avoir un truc qui bloque au niveau du cloud init et bah allons voir ça pas une authentication erreur for nils ok ok alors c'est quand même bizarre que le à tiens il n'a pas fini de il m'a quand même fait des erreurs ok alors attendez je dois avoir un autre net bsd qui traîne sous la main mais c'est pas un que je peux vous montrer voilà et en plus il m'a est-ce que j'ai un groupe j'ai un groupe users ça se trouve tac 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 je sais pas s'il ya moyen de c'était le mot de passer route sur sur cloud init tant qu'à faire cloud init setup route password alors voyons voir ça cloud init en ligne d'istac overflow ah read the doc ça ça me plaît la doc officielle cloud init ouais non faire un écho faire un écho machin pipe bidule users default name non auto install non et on n'a pas moyen de juste dire et au fait le contre route tu lui met tel mot de passe parce que c'est pas garanti que tout soit pris en charge il faudrait que je fasse une tac si tu configures comme avec un user classique à en mettant route machin ça se tente ça se tente allez soyons fous c'est quoi le souci il crée pas ton compte user je n'arrive pas à me connecter sur la machine et pour une raison que j'ignore le mot de passe doit pas être c'était si ça se trouve on va voir ça c'est pour destroyer recréer pour elle est probablement mettre la variable en directement en ligne de commande mais mais c'est de la flemme c'est pour éviter d'utiliser le waf c'est sa flemme de faire un taint alors ça c'est pas trop grave hey merci beaucoup pour le flow mec épouvantail merci à toi alors d'accord il a pas trouvé les clés les clés ssh marrant ah il y a des packages qu'il a pas réussi à installer mais ça c'est pas déconnant même s'il aurait format de clé pas supporté bah pourtant net bsd 9.3 le cd 25 519 il n'y a pas de raison je trouve qu'il n'y a pas de raison mais mais peut-être que après faut voir la prise en charge de cloud in it pour net bsd si ça se trouve tout n'est pas tout n'est pas géré no template found for template named host.net bsd running failed to set password pour moi voilà comme ça au moins ça le mérite d'être clair il n'a pas réussi à le mettre en place pour moi le mot de passe mais la question c'est est-ce qu'il l'aurait mis en place pour route mais le truc c'est je crois que j'arrivais même pas à voir la le clavier ouais c'est ça j'ai et voilà vous voyez il écrit en plus titule device note configure dommage donc à mon avis le ssh je peux je peux toujours me me brosser à mon avis puis de toute façon la connexion route doit être interdite par défaut ce qui est somme toute assez logique alors attends si l'ip a pas changé en plus 10,99,99,37 hop ah il l'a pas trouvé dans le doute on va effacer celle-là mais oui voilà façon tenter de se connecter en tant que route non merci avec user deux points et ce sachetant alors je pense pas que ce soit une question de d'âge de cloud in it parce que justement de ce que j'ai lu cette semaine le gars qui a fait les les templates de vm il a contribué à cloud in it pour ajouter le support des bsd par contre ce que je suis en train de me dire c'est que ce que je peux peut-être essayer ça va être moche si je reviens sur cette machine-là mais remarquez de toute façon c'est très simple ah il a booté avec la console série ah donc il m'a rien sur j'ai rien sur la console bios alors est-ce que par hasard si je fais un view console serial ici ouais j'ai rien ok ah si j'ai un truc ok j'ai rien ah il a pas réussi à me il a pas réussi à me créer les passwords ok il a pas réussi à créer les passwords c'est dommage c'est vraiment c'est vraiment dos dommages euh est-ce que par le plus grand des hasards euh non là je suis vraiment dans les donc là il me fait l'IP tac 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 running module file to set password ok ça c'est une chose euh alors que pourtant c'est password hein le mot de passe donc à un moment euh pour rappel hein euh c'est un environnement de lab euh il faut c'était des passwords à un moment donc je mets password mais euh je vais pas mettre ce genre de choses là sur des euh tu fournis comment le mdp et ben justement hop je le mets ici alors à moins que euh euh mais de mémoire il n'y a pas de euh comment dire il n'y a pas de garde-fou entre guillemets de base sonnette bsd si on veut mettre yolo ou password en mot de passe on le met hein il n'y a pas de truc en mode hé au fait ton mot de passe doit faire euh huit caractères avec une majuscule, une minuscule, un chiffre et un caractère spécial en tout cas euh on pourrait configurer ce genre de choses là dans l'absolu mais par défaut ça n'est pas le cas euh et puis c'est pareil il n'a pas voulu installer les packages il n'a pas euh tente le coup d'avoir un user où tu précises juste name root virgule password tu veux dire qu'en gros ce serait juste euh un truc de ce type là en fait ce serait euh user de point euh root avec euh password euh euh comme ça euh j'ai pas vu de message d'erreur pour root mais le truc c'est que euh j'ai réussi à avoir une euh tu vois là j'ai réussi à avoir une euh ah zout je l'ai plus mais j'avais tenté ma chance hein à ce sujet le NIST a retiré les exigences de variété de caractères et de renouvellement périodique du mot de passe bah en fait ce qui se passe c'est que pour des questions de d'entropie il vaut mieux un mot de passe non, quitte à se limiter aux 26 caractères de l'alphabet et éventuellement majuscule, minuscule, peut-être chiffre et encore que que avoir mais mais le renouvellement périodique ouais j'ai l'impression que la mode commence à après et espace est ce que ça rentre ça rentre dans quelques j'ai une histoire comme ça assez marrant tout un collègue il ya très très longtemps sur son ordinateur avait mis avait mis un mot de passe et avec son fils y avait ce petit jeu d'essayer d'accéder à la machine de façon non autorisée et un jour le fils a réussi à mettre en place un keylogger sur la machine et et ensuite il est allé voir il est allé voir son père et ça y est j'ai ton mot de passe et il vient tenter de se connecter sur la machine et en fait il n'y arrive pas mais c'est ça le mot de passe et en fait ce qu'il n'avait pas ce que ce qu'il n'avait pas compris au niveau du keylogger c'était que c'était que le mot de passe se terminait par un espace bien 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 comment est ce qu'on pourrait un je sais plus où est ce que j'avais vu les j'ai vu sachets viert lightning cloud in x mais je sais plus où j'avais vu les le pire côté mot de passe dont je me souviens c'était pendant mes études mot de passe bios à et il avait fait est ce qu'il avait fait un je sais plus où est ce que j'avais vu passer je crois que c'était sur un viert lightning je sais plus où est ce qu'il était allé je sais plus où est ce qu'il n'avait pas les biosses hasch le password donc il ya facilement de la collision ça dépend du type de hache mais ouais donc l'admin taper un mot de passe compliqué à un moment nous on pouvait passer avec un mot de passe étoiles et toiles et toiles donc juste ceux qui s'affichent de base j'avais une blague j'avais une blague sur une chaîne de restaurant donc j'avais une carte de fidélité dans une chaîne de restaurant et on pouvait consulter on pouvait consulter l'état de sa carte de fidélité sur le site et la blague c'est que la limite en nombre de caractères pour le mot de passe c'était 12 et si je mettais un mot de passe de 13 caractères en fait le site me le prenait en compte mais si j'essayais de me loguer ça ne marchait pas je ne sais pas à quel moment il coupait son hash et à quel endroit mais je me retrouvais avec des blagues je me suis retrouvé avec des blagues en mode j'essaye de mettre un mot de passe de 15 ou 16 caractères et ça ne veut pas ah bah tiens on les a là cloud master tac 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 je savais bien que j'avais trouvé les donc l'ajout de net bsd alors qu'est-ce qu'il met ah faudrait faudrait faire des trucs spéciaux les vieux cryptes qui ne prennent pas en compte qui ne prennent en compte que les 8 premiers caractères oui ajouter la détection net bsd pour config drive à no cloud data store euh ok alors comment est-ce qu'on peut euh parce que je ne vois pas du tout le 8well bsd utile functions to cloud init point net and cloud init point net bsd utiles je ne sais pas si ça il faut faire un appel particulier pareil pour les subclasses surtout que du coup on est dans le master on n'est pas sur le on n'est pas sur une release remarque ça a été fait en 2020 je ne sais pas quand date la release voilà en théorie 2024 qu'est-ce qu'on a à gauche plutôt à droite qu'est-ce qu'il nous dit nanana il nous parle d'ajouter des dépôts de configurer des des ah on pourrait rajouter un SSH sur le release qui dirait comme ça ah non mais c'est pour le toy ah il le met attend il le met tout en ah alors attends si ça se trouve ce qu'il n'aime pas c'est le fait que ce soit sur deux lignes on va essayer comme ça on va voir ce que ça donne si ça se trouve c'est ça qu'il n'a pas aimé bah non ça c'est juste du formatage via mail ouais mais alors des fois des fois on va voir on va voir bon par contre vu l'heure qu'il est je pense qu'on ne fera pas l'openbsd aujourd'hui du coup on ne fera pas les linux corpo et si ça ça ne marche pas je pense que je m'arrête là pour ce soir alors ah zut j'ai loupé des choses j'ai loupé des choses bon là de toute façon je n'ai toujours pas accès alors il m'a toujours fait un fail de tout cette password ok mais la question c'est si j'arrive à avoir un shell ou ne serait-ce qu'un shell un donc a priori là on est passé en 99-27 donc et là on était en 37 hop et là il réclame à password comme il a été comme il n'a pas réussi à le mettre bon ok tant pis tant pis tant pis on essaiera de trouver une autre on essaiera de trouver ça alors soit on passera OpenBSD la prochaine fois soit soit on essaiera de voir comment comment se dévoyer ce que je vais faire par contre c'est ajouter tout ça hop hop tac 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 dragonflightbsd tac et on verra voilà donc les comités sur le projet le projet la base code ng que je vous montre ici que vous pouvez y retrouver sur github je vous le paste le plat la joue le paste dans le chat si jamais vous avez envie d'aller voir mais en gros il s'agit bien non pas de la branche master mais de la branche multi distribue puisque pour le moment on travaille dans une branche on verra à la fin voilà il a bien mis à jour il a mis tous les uns il a mis les bsd ok très bien alors on va s'arrêter là pour ce soir donc merci d'avoir suivi ce live en plus vous êtes et nombreux grâce aux deux rêves encore merci à merci à nos deux raiders chaos et électrolab d'avoir d'avoir ramené du monde si vous venez de ces deux raids là bienvenue encore et merci pour le follow martin mcfly merci ça fait très plaisir donc je stream habituellement le dimanche de 18h à 20h merci aussi pour le follow julien à 12000 merci à toi donc de 18h à 20h les dimanches donc je ne serait qu'une fois par semaine par contre si vous avez si vous finissez comment dire si vous n'avez pas fini de regarder un live sachez que j'essaye assez rapidement de mettre en place les replays sur la chaîne youtube donc n'hésitez pas aussi à aller suivre la chaîne youtube pour ça c'est très simple vous avez tous les liens qui sont là sur another home page point org vous avez la chaîne twitch vous avez la chaîne youtube vous avez le le github la totale et en plus adrien qui me fait un petit shoot out puisque de toute façon ça va être l'heure merci aussi pour le flow char kouman merci à toi c'est très gentil puisque comme on va se quitter dans un instant on va faire leur aide vers l'ami adrien alors qu'il par contre à cette heure ci sur twitch il a deux comptes le adrien de linux tricks il a son compte justement linux tricks classique j'ai envie de dire sur lequel il fait c'est des des lives plutôt orienté linux et là par contre on va aller le voir sur son deuxième compte qui est un compte plutôt musique électronique sur lequel il fait donc il fait du dj voili voilou on va tout de suite lancer d'ailleurs leur aide et et n'hésitez pas à lui faire coucou de ma part de toute façon je lui ferai aussi un petit coucou bonnes soirées à toutes et à tous bonne semaine on sera donne rendez vous dimanche prochain ciao ciao comment ça un valide username oh je loupe ma sortie en plus oh là là c'est nul allez maintenant on va utiliser l'interface interface web allez search j'étais j'étais content de moi en plus bon bah ouais c'est ça re ciao hop attendez faut que je fasse le star trade et puis en plus il va me réclamer quelques secondes de aller bonne semaine à et à tous bonne bonne soirée à bientôt